Profitez des jeux moins chers et des partenaires moins chers par avec mon partenaire AstroGaming, lien en description. Yo les gars, nouvelle vidéo avec un petit bug opening pour la Toast série A pour le coup. Dans un premier temps vous allez voir des 80 plus au choix de série A pour le coup. Après vous allez voir un 84 plus au choix aussi pour le coup. Après il y aura donc le Toast garanti CSL ou R&D. Il y aura des petits bugs dans la boutique, des petits esplosifs que j'ai fait pour le coup. Après dans un deuxième temps il y aura donc les récompenses Futchamps et Rivals. Il y aura aussi un autre 84 plus au choix pour le coup. Il y aura donc les deux Toast garanti CSL. Il y aura une vidéo comme la Bundesliga pour le coup. Et après il y aura les petits bugs aussi comme d'habitude. Les petits bugs de SBC aussi que j'ai fait aussi. Je vous laisse regarder la vidéo. Bon, bisous. Beaucoup les gars. On a déjà ces bugs là à ouvrir déjà. Donc. Je vous montre la Toast série A. Donc. Là. Donc. CR7 voilà. Lukaku, Mertens. L'Otaro. Cassier. Il y a Théo Hernandez. C'est un peu les joueurs que je remarque un petit peu. Celui là que je voudrais ce serait déjà Théo Hernandez en premier. Enfin je pense que Théo Hernandez il n'a pas une carte vraiment très 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 belle. Cassier ça me plairait aussi. L'Otaro je voudrais aussi. CR7 bien sûr. On va dire. On avait déjà parqué CR7 l'année dernière en Toast. C'était dans la Toast ultime si je ne me trompe pas. Pourquoi pas. Donnarumma je ne dis pas non non plus. Parce que j'ai beaucoup joué avec lui avec sa carte régular et j'ai vraiment kiffé d'ailleurs. Euh. Donnarumma. Donc. Donnarumma je ne dis pas non. Quadrado je ne dis pas non non plus. Et puis Mertens pourquoi pas. Et Lukaku pourquoi pas. Même si ce n'est pas eux que je voudrais vraiment jouer avec. Mais pourquoi pas tu vois pourquoi pas. Et il y a aussi une signée aussi. J'avais oublié une signée. Voilà. Les autres ont un peu des gens je m'en fous un petit peu. J'ai vu les décès de Siria en Toast ils sont un peu éclatants ouais. À part peut-être Romero mais les autres c'est pas fou. Ah j'ai cru avec Bonnardetsky. Ah j'ai cru. Bon on prend le terme. Oh la la. Ok j'ai vu Quadrado et Donnarumma ok. Bah les belles deux tots. Bah putain. Elle est belle. Là en vrai. Quadrado ça serait pareil ça péche, il met 2 tots en vrai. Parce que c'est 2at sont moi que j'ai ciblés quoi. En ce que je voudrais. Donc c'est chiant quoi. mais au coup j'ai envie de prendre quadrado quand même, même si Donnarumma j'ai kiffé de ouf et il doit vraiment être fort je pense, c'est la carte tot, j'ai envie quand même de prendre quadrado parce qu'en fait, à droite en striat j'ai personne, j'ai déjà le Donnarumma régulard et quadrado et j'ai personne à droite donc je pense que je vais prendre quadrado, tu vois ses stats il est pas mal, il est très agilité tout ça, en physique qui est pas mal, défense pas mal aussi en plus il est en 5 gestes techniques, 3 de mauvais pieds, là mais j'ai pris un quadrado les gars on va prendre quadrado, elle est belle, franchement elle est belle, quadrado elle est très très belle il nous faudra juste si R7 on aurait le lien vert et ce serait impeccable, mais déjà si R7 quadrado c'est déjà pas mal, ça commence à être pas mal, Godin, très bien, 85, c'est bien, ça commence à venir c'est très bien, Gros gène à Gros gène, on pourra le mettre dans le SBC, c'est très très bien Le B6 de 84, c'est pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, on va ouvrir le choix de joueurs 84+, pour le coup j'allais dire, on a plein de cartes différentes, on a plein de cartes différentes quand même on a Ter Stegen, on a un boost, on a un TOT, ça c'est un TOT, c'est un TOT pour le coup, et on a Burki en vrai, je prendrais ma Ter Stegen, parce que pour le coup je pourrais être de TOT dans le SBC après il y a un boost, sachant qu'il faudra quand même des boosts, mais là il faut pas de boosts dans les TOT dans le SBC voilà, donc en vrai j'aurais envie de prendre Ter Stegen, tu vois, mais il y a un boost, le TOT, on s'en fout un peu après Ter Stegen je peux le mettre dans le SBC, c'est le seul truc, après bon vu que j'ai déjà mis Neuer, est-ce que, voilà vas-y, je prends Ter Stegen, je prends Ter Stegen, même si j'ai déjà des panneaux, on prend Belge, MTC, Wiesel, très bien, on vient de l'Otage en plus, donc c'est très bien, 84 de Général Encore des panneaux, on a que des panneaux, c'est très bien, allemand, et moi c'est, c'est Reus, Brandt, Reus Brandt, ok, bien, 84 aussi, c'est très bien Oh, animation, c'est quoi, Man of the Match ? C'est qui ? Pavlenka, non ? C'est qui ? En plus c'est animation 84, ok, c'est anonyme ça, ok, 84 en Man of the Match, ok, ça peut peut-être cacher un truc derrière, ça peut cacher un TOT, on sait pas, ça va cacher un TOT, c'est pas ça très bien, en plus c'est vendable, combien il vaut ? 21 à peu près, ok, je pense qu'on mettra dans un SBC, on mettra dans un SBC, je pense. Pour beaucoup les gars, on ouvre les petits, donc le joueur TOT, c'est Redivisie ou SSL, donc je vais vous montrer pour le coup, les joueurs à avoir Donc déjà, donc de la Redivisie, donc tu as du Koopmaners, du Malen, c'est les joueurs que je voudrais un peu et Dunfries, on va dire, voilà, ce sera un peu ces trois joueurs-là, qui me plairaient après, voilà, après bon aussi j'ai... après peut-être Bergwiz, mais bon, ceux qui me parlent plus c'est quand même Koopmaners, Malen et Dunfries, donc voilà. Max, ça a l'air d'être pas mal, mais bon, ça me fait pas trop kiffer non plus. Bon, bon, selon un Grosjean, on prend, on prend. Il y a Alessandrini qui est plutôt pas mal, parce qu'il y a plein de cartes dégueu pour le coup. Oscar aussi, c'est les deux qui me perdent en vrai, c'est les deux que je voudrais en vrai, donc voilà. Après il y a peut-être Marc, KO, mais bon. Bon, les deux joueurs qui me partent, c'est Alessandrini et Oscar, c'est vraiment les deux seuls que je voudrais en vrai, donc voilà. Dunfries, bah voilà putain, on l'a dit en plus, Dunfries, on l'a dit, on l'a dit. En plus, bah je pourrais tester sa carte que j'ai en Blizzard de règles, bah c'est très bien Dunfries. Alors du coup j'ai Dunfries et Kleber, tu vois. J'ai les deux DD. Mais elle est belle, Dunfries, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Bon tu vois, je pourrais me faire vraiment et j'ai vraiment aidé. Et les Pays-Bas cette année, ça m'a réussi. Tu vois, j'ai Aki qui est très fort, j'ai Aki qui est très fort, j'ai Aki qui est très fort, j'ai Aki, j'ai Dunfries, j'ai Van Anolt aussi. Ah, j'ai ma défense de Pays-Bas, hein. 1-3-4, on va quand même se la faire, hein, l'équipe Pays-Bas. Il me manque juste Cruyff et on est bien. On est belle. Mais elle est belle, Dunfries, elle est belle. Bon beaucoup les gars, on va ouvrir donc les divisions des Rivals pour le coup, comme d'habitude. Donc normalement, on est rang 2, j'ai fait quelques matchs Rivals pour le coup. C'est applicable, rang 2, 4 packs, méga rares. Oh, des petits panneaux, c'est très bien. Espagnol, DG. Grimaldo, c'est 84 de Général, c'est très bien. Très très bien. On a des panneaux, c'est très bien. Des panneaux, des panneaux, français, MDC. Blaise Mathudy, 83 de Général. Le petit Blaiseau, les petits Blaiseau. Allez, allez, c'est pas un tot, c'est pour le coup. Oh, c'est un boost. C'est un petit boost argentin. Je sais pas qui c'est qu'il y a dans la queue de la semaine que j'ai pas regardé. Ah, c'est MLS pour le coup, ok. C'est Zellarian, ok. Ça peut peut-être cacher un tot derrière, vu que c'est un boost. Ça peut peut-être cacher un truc derrière. On va voir. Ça cache à 83, donc pour le coup, pas de tot. Faut que les gars reviennent ici, faut jouer dans 84+, voilà. Bon, heureusement, il n'y aura pas de tot. Si on peut coup le boost, on l'a déjà. On va pas le prendre. On va en prendre la meilleure nat 85. On n'a pas eu un tot, c'est dommage. On n'avait pas eu de tot depuis la dernière fois qu'on a fait 84+, on avait eu Ter Stegen. Bon, dans la sélection, on avait eu un tot, mais c'est un tot de la CSL, donc c'était un peu compliqué. Pourquoi c'est pas fou ? Un joueur Ligue des Champions, ça sera pas une animation. Ça sera un 80 General ou 82. Ce sera un Fabian, non ? Non, c'est qui ? Ça roule ? Oh non, l'Urente ! On l'a vu, on l'a attaqué en tot celui. On l'a attaqué en tot, c'est beaucoup. On le tac, là, ok. Très bien. Animation. C'est un tot. Allez, un tot Syria, s'il te plaît. Brésil ? C'est Oscar ? Oscar, là, je savais dire que c'est pas pour le coup. Ben, Oscar, c'est pas mal en vrai. Après, je sais pas si il est fort en vrai. J'ai pas vu ses stats en vrai en détail. J'ai sa caractérance de General, donc bon. Peut-être, je pourrais peut-être le mettre dans le test, dans le deuxième tot Syria pour le coup. Je pourrais peut-être le mettre dedans, donc voilà. Bon, pour le coup, là, les gars, ce qu'on voudrait. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure en vrai. Franchement, ça serait pas mal. Un petit caissier, là, franchement. Ou d'Otaro. Ou même Théo, ça serait pas mal. Je ne me donne pas Quadrado, déjà. Sinon, ça va pas aller. Italia, Donnarumma. Oh non ! Ce sera Berardi. Ben, en vrai, je voulais faire le red zone ici. Bon, vu qu'on a Berardi à droite. En vrai, Berardi, il peut être à droite en vrai. On peut peut-être le tester. Il faut que je voie ses stats, mais... Mais on peut peut-être le tester. Mais bon, c'était pas sur le qu'on voulait. En plus, je crois que c'est la pire note de... C'est la pire note, en vrai, sur les tops. C'est pas fou. Ouais, il a pouvoir de l'agilité et de la finition. Ouais, il doit être pas mal, en vrai. Il a beaucoup d'agilité et tout ça, en vrai. Il doit être pas mal. Il est en quoi ? Ouais, il est en 4-3. Il est gaucher. Ouais. Ouais, ouais. Si, aussi. En vrai, il peut se tester, en vrai. Il peut vraiment se tester. On verra. On verra. Allez, les récompenses futurs. Donc, comme d'habitude, hors d'eux. J'ai très bien kiffé mon futurs champions avec Latos. Latos Bundes, pour le coup. J'avais vraiment kiffé avec Olomo Lewandowski. C'était vraiment un des futurs champions où j'ai bien kiffé les joueurs. De A à Z, tu vois. J'ai très très bien kiffé. Comme Latos PL, en vrai. Latos PL, j'avais bien aimé aussi. Avec Ake, Ruben Dias, tout ça. J'avais kiffé aussi. J'ai un Romero. Je le voulais. Voilà, c'est très bien. Même si il y a Muriel, mais bon. Muriel, en vrai. Il peut être pas mal, mais bon. En vrai, il faut que j'ai un DC. Il faut que j'ai un DC. J'avais dit que le DC, c'était primordial, vu que j'ai déjà Quadrado. Bon, je prends Romero. Qui est Kala peut-être pas mal. Qui est à peu près les mêmes stats que Ake, par exemple. Ou Koundé, par exemple. Donc je pense qu'il peut être pas mal Romero. On va en prendre Romero. C'est celui-là que je voulais, donc on va en prendre Romero. Allez les gars, c'est parti. On l'ouvre. Là, c'est bon. Franchement, il faut qu'il y ait des bons rapports. En vrai, à chaque fois qu'on a fait l'Atos, on a vu des bons joueurs. Avec l'Atos Bundesliga, on a vu pas mal de bons petits Tots Bundes. Donc ça porte chance pour le coup. On sait jamais. Ah déjà, il est rouge. Je vois du rouge, là. En vrai, j'ai l'impression que c'est Oscar. Il me semble qu'il a du rouge sur lui, si je ne me trompe pas. C'est ses maillots un peu chinois, en vrai. C'est la Chine. Je vois Oscar. Je vois Oscar. Je pense que c'est Oscar. C'est Demfrize. Ah bah c'est Demfrize, c'est ça. Ok. Non, c'est Quadrado. C'est Quadrado. Ah non, c'est Montréal. Ah oui, il y en a deux. Ah oui. Ah oui. Vous voyez ça qu'il y a deux Colombiens. Je me suis fait niquer, mais je me suis fait troll. Après, c'est mieux que ce soit Montréal en vrai. Parce que bon. Quadrado, on l'a déjà. Donc voilà. On va. Je me suis fait niquer. Parce que je voulais machiner celui-là, c'est un machiner l'autre. Mais tranquille, on a vu ceci t'inqui. On a vu que c'était moi aussi avec la scène. C'est éclaté pour l'instant. 85. 85. C'est un gardien. Bah c'est Donnarumain. C'est Donnarumain ? Non ? Attends, mais il va pas en dessate comme ça Donnarumain ? Si ? Éclaté. 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 On va prendre Muriel les gars. Il a pas d'être dégueu. Il est en 4-4. On pourra le testo en but peut-être. On va prendre Muriel. Les autres c'est éclaté au sol. Enfin, KDF il est pas mal je pense. Mais les deux autres c'est... Ouais. Quand j'ai vu 95 de gagements avec 86 patients, j'ai dit je pense pas que ça soit Donnarumain. Il m'a remis Donnarumain ? C'est pas mal. Je l'aurais pris je pense. Allez, un français, un français. Un bon drapeau. Pas un deuxième drapeau, ça va ? Non. Ah ça va. J'ai eu peur qu'il me remette Berardi et c'est Lorenzo Ntini, ça va. Bah pour le coup Ribéry, il va être à 7-2 call je pense. Il sera abusé pour le coup. Ah mais j'ai Muriel. Bah on testerait Ntini. On va voir les Ribéry, on testerait Ntini. Putain mais c'est pas celui-là que je voulais. C'était Théo Hernandez que je voulais. C'était Théo putain. Théo il m'aurait, j'aurais kiffé jouer avec. C'est chiant. Il a des belles stats Ntini. La l'agilité, la finition un petit peu, c'est pas mal. Non il a rare d'être pas mal Ntini. Bon pourquoi on avait une Ntini, Berardi. Les deux à gauche et à droite au coup. Donc on testera ça et puis voilà. Bon pourquoi les gars, voici la team pour ce week-end pour le coup. Donc pour le coup on a vu qu'on avait eu Ntini, on a eu Berardi, on a eu Muriel, on a eu Romero. Donc on a eu qu'un joueur sur les 4 que je voulais. On va dire. Voilà. Je voulais avoir Théo Hernandez, ça aurait été pas mal mais bon. Donc on va jouer avec ça. Alors demain je vais peut-être refaire des player pick en espérant avoir Théo et Théo Hernandez. Ça serait pas mal. Donc pour le coup on a vu qu'on avait eu Quadrado en faisant des player pick. Donc on pourra peut-être avoir Théo Hernandez. On verra. Je vais acheter Tomori pour le coup. Voilà. Et on va jouer avec ça. Il faut que je finisse Barrella pour le coup aussi. Le Barrella toute son objectif. Je vais finir lui pour le coup. Et puis voilà les gars. Pour le coup on va mettre Seedurf aussi. Donc on a un peu gassé pour le coup. On va jouer avec Seedurf, il a joué en Serie A donc. Autant le mettre dans le dire. J'avais bien kiffé en plus jouer avec Théo Hernandez. Donc on va rejouer avec lui. Avec Barrella je pense que ça peut être sympathique. Et puis voilà les gars. On va tester ça et puis voilà. Après si Intiné ça marche pas, j'ai Ribéry sur le banc. J'ai Pereira. Donc à tout moment on peut. On pourra changer de team si ça part en couille. Donc voilà. En tout cas la team a l'air d'être sympathique à jouer là en vrai. En vrai de vrai. Parce que Quintando c'est pas mal. J'ai déjà testé pour faire le Barrella tos. J'ai bien aimé. Il peut y avoir Dio Intiné. Je le connais pas. Donc voilà. Muriel je connais pas non plus. Pas mal de joueurs que je connais pas. Donc on verra bien. Ce sera la découverte. Sous-titrage Société Radio-Canada